et bonsoir bonsoir bonjour quel que soit l'heure à laquelle vous regardez ceci bienvenue sur youtube on va attaquer xd s je sens qu'on va on va se faire démonter mais bon je veux pas trop m'avancer mais il ya de fortes chances qu'on y laisse des plumes ça c'est ça a été clairement indiqué bon on est parti c'est la fin du jeu allez je trust vous en avez mis du temps vous arrivez trop tard il est enfin ma portée le pouvoir qui me permettra de contrôler l'univers entier le pouvoir du néant point 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 Oh mon dieu regardez cet arbre Je vais écraser tous ceux qui se trouvent sur mon chemin A commencer par vos amis J'espère que vous apprécierez de voir vos compagnons être aspirés par le néant Ah et c'est vrai qu'à partir du Du 3 ça commençait à être les boss de fin qui Qui ont des tirades de 4h Et qui ne combattent pas tout de suite Et qui a une petite scématique pour mettre de l'emphase sur l'histoire Voilà Bal qui est emporté dans le void Voilà ce monde qu'on s'était juré de protéger Même les pirates Exes c'est vraiment un salaud Même si des mids non Non arrête Attendez parce qu'il faut que j'appuie quand même C'est vachement bon Et maintenant vous allez périr A l'intérieur du néant Ah donc on a fait tout ce chemin pour finalement se faire bouffer par le néant A la grosse aventure Voilà C'était la fin Bon bah voilà Merci de nous avoir suivi Oh 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 mon dieu Ils ne sont pas morts Paxel relève toi Mais alors Papa Papa Mon dieu Zéza Quel gare Le vieux Papi Galouf Les 4 guerriers de l'aube Nous sommes les guerriers de l'aube Axel Léna Faris Kryll Nous repoussons le néant Occupez-vous d'Exes Seuls les guerriers de la lumière peuvent empêcher le monde d'être engloutis par les ténèbres Nous comptons sur vous Non Les guerriers du soleil qui se lèvent tout le temps C'était par rapport à la cité du crépuscus qui s'appelle la cité du soleil qui se couche tout le temps Comment ? Pourquoi le pouvoir du néant disparaît-il ? Oh peu importe Et là ça va être le moment du swag Oh y'a même Père Papa Ils sont tous réunis Allons C'est maintenant ou jamais Voilà votre chanche Éliminez Ex-Dess A vous de jouer guerriers de la lumière En avant Ex-Dess Tu ne perds rien pour attendre This is the last battle Allons Allez Il a l'air que la musique merde comme ça Merci Zef Ah et moi je ne l'ai pas fait encore Enfin je ne l'ai pas fait encore On n'a pas encore passé Ex-Dess Putain c'est tout Alors est-ce qu'il est immunisé à des trucs Alors Euh Tch 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 t Euuuuh... Ah ouais pas con Ouais non mais c'est nul ça sert à rien Autant continuer là dessus Il est immunisé au charisme Ouais de toute façon je pourrais faire des dégâts qu'avec... Oula châtiment Allez donne tout ce que t'as pensé 30 secondes Météor Exercez t'aspirer ! Par le néant ! Non ! Impossible ! La puissance d'unir était à ma portée ! Comment est-ce... Non ! Je suis Neox D Souvenirs Dimension Existence tout se rallient ainsi Et ensuite je disparaîtrai aussi pour toujours Voilà ! Là c'est le vrai combat ! Là c'est le vrai boss ! C'est parti ! C'est parti ! Allez allez vas-y attaque avant ! C'est bien tu m'apprends la strat ! Et là tu vois du coup tous les boss qu'on a combattu Ils sont sur son... Sur son corps ! Et du coup celui tout en haut c'est Enuo évidemment ! Il fait ultra mal ! Il fait ultra mal putain ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez grande crosse ! Wouh ! Oh la musique qui galère ! Attendez ! Je vais fermer les trucs parce que là... Putain... Ça galère alors qu'il y a... Putain mais le vacuum ! Le vacuum putain ! ... ... C'est parti ! Voilà sans ruban c'est très compliqué Ah non attends La provocation l'avez-vous ? Bah oui bien sûr que ça va être pas au grand cross Quel con Quel con pourquoi j'ai fait reset le jeu alors que j'étais sur cette putain Le con Non parce qu'en fait alors je vous explique En gros j'ai rechargé une save Avant que je save Et du coup t'avais save sur slot 2 Et pas de save dans le void Ah oui putain j'avais save sur slot 2 Oui bien vu Non 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 c'est juste que j'ai rechargé le Oui non mais c'est ça C'est ça J'aime pas de re-sauvegarder comme un con Ah putain mais je suis vraiment débile Je suis vraiment un débile mental Putain je suis obligé de refaire le boss Attendez je vais recouper la musique Putain je suis un débile mental J'ai re-sauvegardé par dessus Putain Oui non mais c'est deux choses indépendantes Mais du coup tu charges un truc Où en fait t'avais pas encore fait la sauvegarde Oh la 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 mais je suis un débile putain Euh on avait dit quoi d'autre comme OST Euh grandia OST Ok J'ai re-sauvegardé par dessus J'ai re-sauvegardé par dessus Il s'appelle déjà Iwadare euh Ah je sais plus son nom J'ai re-sauvegardé par dessus Et après jemelis J'ai re-sauvegardé par dessus Allez Ah oui Noriyuki Du coup c'est ... 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 Il y a Grandia 2 mais il n'y a pas... Voilà ! Et on va re-sauvegarder au cas où... Voilà ! Je vais en profiter pour continuer de manger mon petit chocolat. Osef de Grandia 2, je le commentaire avec le premier. Il faudra que je le fasse un jour. Ouais parce que je n'ai pas fait Grandia 1. J'avais commencé le 2 parce que mon frère l'avait acheté sur Dreamcast à l'époque. Mais je n'ai jamais fait le 1. Il paraît que c'est une tuerie. Voilà ! Et là je vais remettre la musique du jeu. Hop ! Bah ouais je suis désolé hein pourtant c'est pas... J'en ai entendu beaucoup de bien ouais mais je n'ai jamais fait, je suis désolé. C'est un tort et je le réparerai un jour. Attends ! On va faire mieux ! On va faire mieux ! Euh... Comment ça s'appelle ? Euh... Neo... X... Voilà ! Voilà ! C'est mieux ! Une autre ! Qu'est-ce pas que j'ai pas de cremage ? Qu'est-ce pas que tu es dé关ier ? Qu'est-ce pas 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 ? Ah le trou blanc Ah putain c'est C'est pareil si tu Sous-titres par Juanfrance C'est pareil si tu Sous-titres par Juanfrance Ah mais C'est pareil si tu Allez vas-y Faris rends-moi fier Ah il se sépare en 4-6 c'est pour ça qu'il est relou Ah le majeste Les lois de l'univers s'appliquent plus Si 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 elle s'applique encore Elle s'applique encore Non 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 dissipation On va se calmer Hop elixir Tac sur la gamine Tout va bien Tout va bien Allez survie tu peux le faire Allez il va mourir Ce gros Aux enculés j'y crois Tout est possible Terrible Ah grande crosse Ah 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 Mais non, mais non, Vacuum Allez, hop Zinage, allez Allez, vie Hop Allez, allez Allez, allez Allez, Mistral Attendez, vite, il faut que je remette la musique Euh Euh Et si, si je mets ex-death comme ça Euh ouais Il faut que je trouve une Alors le thème de boss de fin de Grandia 1 Il s'appelle comment ? Vite Une musique Envoyez-moi une musique J'ai besoin d'une musique Oh je sais Je sais Euh Je sais, je sais Je sais Je sais exactement quelle musique je vais mettre J'ai besoin de childcare Je sais J'ai besoin d'un allez allez j'y crois j'y crois omae wa mo shindelu omae wa mo shindelu c'est pas le moment c'est pas le moment c'est bon parfait il est mort avant c'est bon c'est bon un petit vacuum ça me fait pas peur magie bleu allez allez il s'énerve il s'énerve il s'énerve zinage ça sert à l'indicipation allez on se soigne oui mais non pas grande crosse allez grande crosse ça va ça fait pas de dégâts zinage allez non 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 oui oui tiens un coup tiens un coup c'est bon j'ai pas peur j'ai pas peur change de musique change de musique euh allez 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 c'est pas le moment c'est pas le moment oui 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 on coupe la musique oui oui on l'a fait on l'a fait attendez faut que je remette la musique du jeu on l'a fait putain on l'a fait attendez je prends un screen émulateur ah option file screen capture ah pour le on l'enregistre faudra aller le poster juste après ah c'est beau c'est beau c'est le GG on l'a fait on l'a fait oh putain sur le fil sur le fil oh putain je reprend un screen je reprend un screen incroyable on l'a fait on l'a fait ah 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 yes ah 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 ouais yes oh 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 ah 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 La bravoure aviva les flammes Le dévouement insuffla la vie aux océans La soif de connaître dissémina la sagesse à tous les vents Ouais j'avoue, Rip Faris et Rip Kriel Et Lena qui est restée changée en pierre Elle est restée de marbre face à cet événement Si pourtant un jour le néant menace de s'englutir Tant que l'homme sera maintenu en son cœur les quatre essences Leur lumière brillera de nouveau Elles émergeront du néant et illumineront le monde une fois de plus La strata de pognon ça marche bien Le néant est toujours là Mais nous avons battu XDS Est-ce parce que des cristaux étaient détruits ? Le monde sera donc englouti par le néant L'espérance exalte la terre La bravoure avive les flammes Le dévouement insuffla la vie aux océans La soif de connaître dissémine la sagesse à tous les vents Et du coup les cristaux reviennent à leur place Incroyable Cristal de la terre, cristal de l'eau Et celle du feu j'imagine Enfin peut-être Non c'est feu L'eau La terre L'eau Enfin l'eau La terre Les cristaux reviennent Voilà Et du coup le void ramène ce qu'il a englouti Le monde René Et les cristaux aussi Il restait toujours un peu de pouvoir des cristaux dans leurs fragments Le ciel soit levé Lena, Faris, Skrill Parce que vous avez pris soin des fragments Tu en as aussi pris soin d'Axel Et Papi aussi Le vent soufflera de nouveau à Tycoon Tu as raison Papa Papi Père Papa Quelle guerre est Zéza Le monde a encore besoin de vous Il est beaucoup trop tôt pour que vous veniez vous nous rejoindre Retournez dans le monde que vous avez sauvé Ah c'est beau Monsieur avec une tête de loup Impossible de rester éveillé Trop fatigué Je veux dormir Non il faut s'accrocher Il ne faut pas dormir Il sera impossible de revenir sinon Ce combat était trop difficile Et ouais Malheureusement comme ils sont morts sur le combat de fin C'est bon Tout On Il ne faut pas venir Il ne faut pas страш �ir Il ne faut pas vrai Il ne faut pas venir S'accrocher Il ne faut pas mettreす Mais je vous ideological Il ne faut pas réellement c'est pour ça il faut garder tout le monde en vie c'est pour ça je voulais essayer de les faire revivre sur la fin mais c'était chaud quoi je pouvais pas faire revivre j'ai risqué de perdre des tours et j'ai risqué de perdre tout court donc il ya un true ending exactement faut finir le boss de fin en ayant tous ces persos vivants papi ah donc du coup même si léna a été changé en pierre il l'a considérée comme morte en fait nous avons reçu une lettre oui ce sera pour le grand marathon ah bah oui le grand marathon je fais le true ending enfin j'essaie c'est mid ça va c'est moi paxel et normalement la lettre si tu as tous les persos qui sont vivants c'est kyle qui l'écrit non c'est kyle ou léna je sais plus non je crois que c'est léna c'est kyle voilà c'est comme si notre combat n'avait été qu'un cauchemar j'ai beaucoup voyagé depuis tout semble être rentré à la normale le monde est en paisible j'en souviens telle qu'une s'occupe de la reconstruction du château en a et faris reviendront un jour je n'en doute pas du coup j'ai vraiment une bad ending en fait il n'y a qu'un seul perso qui est vivant les gens de balle s'inquiètent parce qu'il n'y a pas d'héritier ouah j'ai eu le vrai bad ending quoi le dragon et le mog attend toujours le retour de kyle je suis retourné à l'ix je voulais passer un peu de temps auprès de mes parents avant de repartir l'aventure voilà tous ces personnages qu'on a suivi j'oubliais presque mon meilleur ami a des enfants devriez venir les voir ils sont si mignons un an s'est écoulé depuis je vais retourner là où repose galou si vous recevez des nouvelles avertissez moi d'accord si seulement nous savions ce qui leur est arrivé alors j'ai jamais eu cet ending là je dis tout de suite du coup ça me fait un peu bader aussi on revoit tout ce qui s'est passé allez souvenez-vous quand on a sauvé le dragon souvenez-vous quand léna avait découvert que pharis était sa soeur léna ah souvenez-vous quand pharis s'était habillé en femme les dragons et du coup ouais tu vois les images en noir et blanc et tout parce qu'ils sont morts ils sont morts ils sont restés dans le void quoi dress pharis baisse pharis le nombre d'artworks qu'il y a de pharis en enfin il n'y en a pas beaucoup mais quand pharis on a découvert que c'était une meuf c'était une meuf c'était une femme all along pharis c'est quand papy il est mort et que c'est qu'elle a récupéré ses pouvoirs ça c'est quand elle s'est bagarré avec avec buds au moment de partir du château quand on arrive dans le dernier monde pour justement trouver où était qu'est-ce qui s'était passé et là c'est quand elle est arrivée pour nous sauver quand le roi de tycoon il nous en a cassé les couilles un petit cana kick un petit cana kick c'est triste krill ouais du coup tu allais souvenir des persos que s'ils sont nants en fait personne n'aurait dû se faire engloutir par le néant parce que ça je me souvenais pas qu'il y avait les flashbacks putain ouais putain en fait si les persos meurent c'est tellement plus stylé la fin parce qu'il y a pas tout ça quand il meurt pas oh qu'est-ce que c'était on a juré avoir entendu quelque chose il est trop tôt mon imagination me joue peut-être des tours ouais bah c'est ça pareil mais du coup c'est marrant ce challenge ça t'oblige vraiment à à sortir de ta zone de confort même quand tu connais très bien le jeu en vrai on a eu des bons pics c'était en aléatoire mais on a eu beaucoup de chance sur l'aléatoire parce que franchement on aurait eu le dragoon à la place du samouraï je pense pas que ce serait passé aussi bien j'ai bien fait de prendre la rome avec les les musiques remplacées par les les musiques super nes parce que les musiques gb elles sont dégueulasses si galouf n'était pas intervenu je les cristaux ont été régénérés le monde est en paix mais je suis triste voilà il y a des vraies émotions là peut-être parce que peut-être parce que les autres ne sont plus là c'est bien toi c'est bien toi oula les voilà de retour avec un son dégueulasse incroyable et oui la lumière guide toujours en dehors des ténèbres ah oui c'est vrai ils sont à poil je vous l'avais bien dit il était trop tôt pour que vous veniez nous rejoindre ah non non c'est juste l'impression que ça donnait à la fin après le combat avec ex-des je n'avais plus de force et du coup il n'y a pas le nom des personnages parce que je n'ai pas pu sortir du nir je n'en pouvais plus la fatigue engourdissait mon corps ensuite j'ai commencé à me sentir mieux petit à petit j'ai entendu la voix de mon père il était trop tôt pour que vous veniez nous rejoindre j'ai vraiment eu THE bad ending quoi et Christon retrouvait leur éclat cette fois nous les protégerons comme mon père et ses compagnons l'ont fait entendez-vous qu'il y a quelque chose ? oui c'est c'est l'appel de l'aventure la voix de papy du coup il n'y avait pas de scène du tout par rapport à Faris parce que normalement quand elle survit tu vois qu'elle s'échappe du château et qu'elle va retourner avec les pirates non c'est qui brouille le ruissellement de l'eau ? oui le crépitement du feu ou le frémissement de la terre ? t'es un même mort quoi ok je sais pas ce que c'est mais mais quelque chose d'accueillant allons-y et là LENDING et là voilà là c'est vraiment LENDING producteur exécutif Shinji Hashimoto attention y'a du mode 7 et je crois que c'est le premier sur lequel Nomura a bossé d'ailleurs je crois je sais pas sur le cadre si t'es déjà dessus ouais D une fois vraiment deux mois il y a pas un bon coup il y a 2 on va pouvoir on va behöver et ici c'est un peu comme ça c'est une petite c'est un peu c'est un peu non c'est un peu qu'il y a de la wheels Ah oui NeoXD c'est complètement lui Ah c'est Krill qui a drop la monture Putain Et il y a plus de monde sur l'équipe de la version advanced que sur l'équipe originale du jeu Alors ça vous a fait quoi de voir FF5 Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que ça vous a donné envie de jouer au jeu pour ceux qui n'y ont pas encore joué Même si du coup je pense que là dans le chat vous n'êtes pas nombreux mais Ouais je vois ce que tu veux dire Wolf Mais bon c'était pour que l'ending reste le même quoi qu'il arrive Ils n'ont pas assumé jusqu'au bout Ouais bah oui moi aussi je veux un remake un vrai Le 6 par contre je pense que tu peux refaire la version originale Franchement Ouais pour la trad plus le reste Ouais parce que la version GBA Enfin c'est dommage quoi Après moi j'ai des versions avec les musiques refaites Ah non mais le système d'FF5 il est juste parfait quoi Enfin il n'est pas parfait mais il est vraiment cool quoi C'est une super idée tu peux vraiment faire plein de trucs avec quoi Puis l'histoire ouais elle est pas folle mais elle est sympa quand même quoi Les persos sont attachants et tout Enfin honnêtement je vois pas ce que les gens reprochent à FF5 Parce que A la limite je peux comprendre quand tu passes du 4 à celui là Le ton un peu trop léger peut-être ça fait bizarre Mais si tu regardes Enfin moi franchement je trouve qu'il y a un Il y a vraiment un côté c'est l'aventure quoi Tu te sens bien quand tu joues à ce jeu là Tu vois Moi c'est ce que j'aime bien quoi Ouais avec voix et mise en scène ce serait vraiment le feu quoi Ouais non mais tu vois Wolf le truc c'est que Ouais une mise en scène etc Tu vois ils ont fait un remake du 4 parce qu'au Japon le 4 c'est voilà Sur DS Et ils ont fait un remake du 3 parce que le 3 aussi c'est super important Ah bah tiens on va voir Et là on va voir les jobs que j'ai master du coup Donc pour vous prouver que j'ai bien fait que match bleu Et là c'est toutes les compétences que j'ai appris Ouais bah oui voilà Ils avaient déjà les ambitions des épisodes Des épisodes Playstation mais Ah oui du coup ça met du temps parce que j'ai pas appris grand chose au final Ouais voilà Le petit lapin Le petit lapin de Mycidia Mais ouais le 5 et le 6 en vrai Mais tout le monde attendait Un remake Sur 3DS Ils peuvent encore le faire Ils peuvent encore le faire S'ils font des remakes sur 3DS Mais alors Remake 3DS Et après ils les sortent sur Steam Là c'est Le feu Ou alors ils font un remake Un remake sur PS4, Vita et Steam Comme Et Switch aussi Ils peuvent faire sur Switch Oh putain Ouais la Switch putain mais oui En gros ils font un remake Comme Secret of Mana Ça passerait nickel Ouais voilà Pas un remake full HD Mais un truc Pour le 4 ça passerait super bien Pour le 6 Faut vraiment qu'ils travaillent vachement la DA Pour que ça rentre bien Parce qu'il y a vraiment un truc particulier sur FF6 Mais pour le 5 Franchement Ils font Un truc un peu plus fin Et un peu plus travaillé Qu'FF3 et FF4 Ils restent dans le modèle Chibi C'est parfait Et Switch ouais Ce serait parfait ouais Mais bon ça Faut que Square Enix Veuille le faire Pour le 6 Je pense qu'il y a un marché Après le 4 C'est vrai que Enfin le 5 C'est vrai que pour le coup Ouais t'as la garantie Une bonne trade Si c'est chez Nintendo C'est vrai Ah ouais Moi FF5 C'est mon jeu du coeur C'est complètement mon jeu du coeur Ah oui le 5 au Japon Il va se vendre Mais bon Mais même chez nous Honnêtement Honnêtement Je pense que même chez nous S'ils sortent un vrai bon remake Mec Il y a moins que ça se vende Ouais voilà Tu vois comme dit Fallen Ouais mais Square Enix Enfin le risque Techniquement Je pense que ça peut leur rapporter Beaucoup plus que ça leur coûte FF3DS il a grave marché Quand il est sorti FF3 c'était Il a même super bien marché Pour voir ce que c'était Il a super bien marché Et il a même Il a pas eu énormément de copies Mais il a super bien marché Le 4 Je sais pas s'il a mieux marché ou pas Mais en tout cas ouais Le 3 et 4 Ils ont vachement bien marché Franchement Donc ouais Ce serait l'occasion de Pour le 5 De revenir sur le devant De la scène Et d'avoir D'avoir droit A la reconnaissance Qui lui est due Quoi clairement Voilà Faut que ce soit Vraiment fait Fait bien quoi Un nouveau passage T'appareil au fond de l'océan Tac Voilà ok Erreur Et le 4 On le trouvait Jusqu'à assez tard En magasin Ouais Ouais mais dans FF14 Non mais franchement Euh Je suis super content De ce qu'ils ont fait Par rapport à FF5 Sur FF14 Ça y'a rien à dire Mais du coup Je trouve que C'est l'occasion Le fait qu'ils en parlent Dans FF14 Peut-être que ça va inciter Du coup Les gens Ils vont dire Ah tiens Ils vont être intrigués Par FF5 Et Sortez un remake S'il vous plaît S'il vous plaît Square Enix Si vous m'écoutez Faites un remake Même un remake Pas full 3D Ou quoi Mais un truc Style Comme le 3L4 Mais du coup Version on va dire 3DS Ou sur Switch Ou quoi De FF5 Et FF6 Je les achète Mais Day One Day One Y'a aucun problème Y'a aucun problème Je les achète Day One S'il vous plaît Square Enix Si vous m'entendez Je suis prêt A faire une pétition Ouais c'est une lubie Du producteur Mais bon J'ai envie d'y croire J'ai envie d'y croire Putain Surtout que les remakes Ça coûte pas si cher Que ça En vrai tu mets une petite équipe Dessus Y'a moyen qu'ils le fassent Tu vois T'es pas obligé De mettre une grosse équipe Comme sur un FF15 Ou quoi tu vois Y'a moyen Y'a moyen Regarde ils font des petits remakes Comme Secret of Mana Et tout Techniquement Enfin Ils sortent ça de nulle part Tu vois C'est peut-être pour un anniversaire Ou quoi mais En vrai ouais Euh 93 Putain j'ai pas envie J'ai envie d'attendre 2023 2018 Attends En vrai 2018 En vrai Pour les 20 Ce qui serait beau Tu vois 2018 Pour les 25 ans D'FF5 Ils ressortent un remake Pour les 25 ans Tu vois Ouais dans le style De Bravely Default Oui non mais FF6 HD Putain 5 x 5 25 Mais ouais Voilà Voilà les 25 ans D'FF5 5 x 5 Tu sors en remake D'FF5 Mais ça tue tout Obama Eh en vrai Vous savez quoi On va lancer un hashtag On va lancer un hashtag Vas-y Hashtag FF5 Remake Enfin FF7 600 sur PS4 On aura du bol Oublie pas FF7 Qu'on le veuille ou non C'est le remake en cours Voilà FF5 Remake FF5 Remake Pour 2018 Plus RT Allez Je lance le tweet Je lance le tweet J'ai peur de rien Allez Faut RT en masse Allez Bah oui Bah oui les deux seuls opus A avoir une version dégueu Sur mobile Enfin A que avoir cette version Parce que Il y a une version dégueu Du 3 et du 4 Aussi sur Sur Steam et mobile Mais c'est la version DS Alors que pour le 5 et le 6 Ils ont refait un truc Avec les sprites De FF Dimension FF Dimension Qui est affreux Donc please FF5 Remake For 2018 Please Please Quirnyx J'ai confiance En vous Je vous confie Ok voilà Sinon Donc petit message Vous êtes pas beaucoup Mais voilà C'était mon dernier stream De 2017 Sur Warrior Team France J'allais dire une autre chose Sur Warrior Team France Donc Voilà J'espère que ça vous a plu Cette grande expérience Sur FF5 Moi en tout cas Ça m'a Ça m'a vraiment fait plaisir De le faire Et ça m'a fait plaisir Surtout Que Ce soit Une autre façon FF5 Comme DLC De FF15 Putain Non Arrête Que ce soit une autre façon De le jouer Franchement Le 4Job Fiesta Je vous le conseille Non c'est la première fois Que je le faisais Le 4Job Fiesta C'est la première fois Que je le faisais Ça m'a été conseillé Par un ami Qui m'a montré Le principe Je le connaissais pas du tout Et franchement Je suis vraiment content De l'avoir fait Parce que ça J'ai redécouvert Le jeu D'une certaine façon Et je trouve C'est super cool Bon après C'est toujours plus simple De le faire En vraiment faisant Tous les jobs Et tout Mais C'est vraiment Une façon particulière Et c'est vraiment super cool Donc Je vous Ouais Donc il faut que je Il va falloir que je poste Ma truc Pour dire que du coup J'ai fini Voilà Sign in with Twitter Autoriser l'application Voilà Submit victory picture Comment on fait Pour Merde Comment on fait Pour annoncer Qu'on a Qu'on a battu Le truc Bah Mon dernier De 2017 Parce qu'en fait Le truc c'est que Je suis trop limité A cause de ma connexion En 480p Donc Alors Et du coup Quand t'as fini Tu fais quoi Et du coup Ouais Oui trucs Et du coup En 500p Par rapport En 1500 Des peu Ah putain, The Fiesta Is not currently in session Ah d'accord Ah parce qu'en fait la 4job Fiesta sur le site Euh En gros ça dure que Pendant une certaine période Et là du coup Ils disent rendez-vous en juin 2018 Pour la suite Bon ah c'est pas grave Je posterai demain Ah bah je vais le poster maintenant It's done Euh Le hashtag de 4job Fiesta Faut que je le retrouve Voilà je vais enlever la communauté Sur le stream Histoire qu'on m'engueule pas après Donc bah voilà C'était 4job Fiesta Moi ça m'a fait très plaisir De redécouvrir un petit peu Une façon de jouer au jeu Très très cool Et donc bah je vous conseille à tous de le faire Il y a plusieurs règles qui existent Donc n'hésitez pas à chercher un petit peu Franchement ça vaut Ça vaut le coup d'oeil Il y a plein de façons de le jouer Des trucs beaucoup plus difficiles Que ce que j'ai fait moi Moi c'est vraiment le truc de base Après il y a vraiment d'autres façons de le faire En mode encore plus hardcore Pour ceux qui veulent vraiment tenter Après clairement Je conseille pas de le faire La première fois que vous jouez au jeu Ça vraiment Vraiment faut pas le faire C'est non La première fois que vous jouez au jeu Faites le normalement Faites le normalement C'est un conseil Voilà Donc voilà Full dragon de toute façon Ah tu peux faire une run full dragon C'est très compliqué Mais c'est faisable Jump pendant les grandes crosses Ça marche sur FF14 ça ? Bon Voilà donc On se retrouvera Pour d'autres streams Sur la TV Après Après que j'ai eu la fibre Donc en 2018 Parce que Là pour l'instant Le problème c'est qu'à cause de ma connexion Je suis trop limité sur les jeux Que je peux faire Et Bah le rétro gaming Sur cette chaîne là Ça marche pas Autant je peux le faire sur ma chaîne Autant ici ça marche pas Donc voilà Je ferai du overwatch Des trucs comme ça En 2018 Et Ouais Je t'exprimerai quand tu seras Ok d'accord Donc voilà Du coup Je vous souhaite une très bonne huile Merci à tous Merci de m'avoir accompagné Jusque là On se retrouve bientôt Sur ma chaîne Dimanche Comme d'hab Et pour la suite du marathon Sur FF3 Je vais Il faut que je rattrape ma partie Pour qu'elle soit au même niveau qu'avant PUBG Ouais Mon PC supportera pas je pense Sur montre Voilà donc on se donne rendez-vous la prochaine fois Et puis N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter etc Pour savoir quand est-ce que Je referai surface Sur cette chaîne Voilà Je vous fais des bisous A plus Ciao ciao Bye Tchao Bye Tchao Bye Tchao Bye Tchao Sous-titrage FR ?